Dis-toi bien que même quand les gens payent, ils n'écoutent pas forcément toujours les conseils, donc en plus quand c'est gratuit et qu'ils ne t'ont rien demandé, ils veulent rester dans leur caca. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard, moi je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle d'être fille ? Je ne suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. Je l'ai fait rapide. Saisez-vous, j'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane-Edouard nous trouve une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur, ce n'est pas que les femmes sur votre planète sont logistes. C'est la seule planète que cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Bonjour Stéphane, je me présente Pierre, 33 ans, j'habite en Belgique, ex-pianiste classique. Et oui, j'ai fait la diarèse sur pianiste, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui reconverti en consultant dans la promotion de logiciels de gestion, je suis en travail depuis environ trois ans et je commande régulièrement tes séminaires qui m'aident beaucoup à mieux appréhender les problématiques auxquelles je suis confronté. Merci à toi pour ce travail unique. Peux-tu éclairer ma lanterne d'apprenti chaton de combat en ce qui concerne les personnes dites à haut potentiel ? Ma problématique est la suivante. Je rencontre depuis quelques temps dans mon entourage direct et indirect de plus en plus de personnes diagnostiquées au potentiel par des psychologues. À chaque fois, on me présente comme caractéristique essentielle leur émotivité, sensation de différence, d'être incompris, d'avoir le cerveau qui carbure trop. Trois d'entre elles ont été bouleversées à la lecture du livre Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Cio-Fachin. Pour ma part, ce livre m'a laissé perplexe. J'en déduis que je ne fais clairement pas partie de cette minorité de personnes. D'après toi, n'y aurait-il pas un effet de mode ? Est-il possible que des personnes un petit peu trop sensibles et qui ont du mal à gérer leur vie se prennent pour des HP avec la validation des psychologues sous prétexte que leurs émotions sont ingérables ? Répondons Christophe à ce courrier au fil de l'eau. C'est la première question. Courrier des lecteurs, oui, c'est une pratique qui était très courante sur mon blog il y a quelques années. C'est même ainsi que nous avions commencé. 100% de mes premiers articles étaient des réponses à des courriers des lecteurs et puis la mode est passée. Remettons-la au goût du jour, surtout quand les courriers sont parfaits syntaxiquement, très bien phrasés et très bien découpés. C'est presque encore plus important que l'orthographe. c'est la découpe. Parfois, on reçoit des pavés monolithiques imbitables. Là, bravo à Pierre, c'est extrêmement clair. Oui, évidemment, un effet de mode sur le soi-disant haut potentiel, à ne pas confondre avec le... Enfin, si, à confondre parfaitement, d'ailleurs, qui est systématiquement superposé et superposable à ce qu'on appelait avant le don ou le surdon, avec le phénomène des enfants et des adultes surdoués, oui, c'est une confusion en réalité des conditions nécessaires et suffisantes, ou plutôt, c'est une confusion des symptômes de la maladie et des causes. Un des symptômes, effectivement, du don, c'est parfois des retards scolaires dus à l'inattention, puisque quand on comprend plus vite et que la vitesse du cours est indexée sur la compréhension moyenne des élèves, voire sur celle des plus mauvais, eh bien, on s'ennuie. Donc, on s'ennuie, donc on n'écoute pas. Et puis, à la fin, on se retrouve encore plus en retard que le plus mauvais. Et donc, on a des mauvaises notes. Et du coup, par confusion des marqueurs et des symptômes et des causes, eh bien, on dit, j'ai des mauvaises notes récurrentes. Je serai peut-être un petit peu surdoué. Et puis, si, en plus, je suis un petit peu sensible au bruit à la lumière ou à que sais-je, c'est sûr, c'est sûr. Mon Dieu, je suis surdoué. La réalité est évidemment que si ça suffisait d'avoir des mauvaises notes pour être surdoué, ça se saurait. Et que les psychologues à même de faire passer des tests objectifs sont désormais foison, parce qu'un psychologue, c'est avant tout comme un pharmacien, c'est un boutiquier. Un pharmacien, il n'est pas là pour vous sauver la vie. Il est là pour vous vendre des médocs sur lesquels il prend une marge monumentale. Le psychologue n'est pas là pour vous aider à aller mieux. Il est là pour vous faire rester. Donc évidemment, s'il vous dit, en deux temps, trois mouvements, vous ne me semblez pas particulièrement intelligent, t'imagines bien que tu vas rester moins longtemps que s'il te dit, oui, oui, effectivement, j'ai détecté en vous quelque chose. Mais comme un trésor à polir, il va falloir beaucoup de temps pour le révéler. Tu comprends ? Donc oui, c'est à la mode. Oui, à l'instar du Covid, il y a beaucoup de tests de haut potentiel qui me semblent largement, 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 totalement exagérés et infondés. Et quant aux émotions ingérables, effectivement, ça n'a absolument rien à voir avec la performance intellectuelle. C'est peut-être un effet de marge, un effet à la marge, mais en rien galérer avec ses émotions et synonyme d'être potentiel. Étant un ami proche de deux personnes HP qui ne se connaissent pas, que j'ai soutenu récemment dans leur rupture respective, j'ai remarqué ceci, même quand tout nouvel événement confirme que leur relation n'a aucun avenir, ils continuent de se voiler la face et voudraient continuer. Pour eux, le 5% de positif prend le pas sur le 95% de négatif. Exemple 1, Christophe, 46 ans, consultant, ce n'est pas sosie officielle de qui vous savez, et main officielle du docteur Gang, 46 ans, consultant, séparé avec un enfant, HP faisant partie de la minorité au QI le plus élevé. Il rencontre une collègue de 26 ans qui est clairement très F et clairement très barbare avec un B majuscule, barbare. En gros, elle a coché la case Christophe qui lui a fait espérer des trucs avec des signes d'engagement et l'a laissé comme une merde quand il est devenu trop encombrant. elle l'a fait deux fois, après lui avoir longuement parlé, après avoir longuement parlé avec lui pour lui ouvrir les yeux sur tout ce qui fait que ça ne pouvait de toute façon pas continuer. Et malgré un énorme ressentiment envers elle, il continue de fantasmer une relation de couple, j'imagine, pourtant illusoire. Christophe est un potentiel intellectuel dont il nous dit un pas s'il est de l'ordre de la logique du phrasé. Il y a différentes catégories, il y a les maths, il y a les mateux, il y a les linguistes, donc il y a des coefficients intellectuels logiques, oraux, écrits ou également émotionnels, à ce qu'on appelle le quotient émotionnel, manifestement Christophe l'a assez faible et un petit peu à l'instar de certains cascadeurs qui prennent trop de risques ou de certains médecins qui prennent paradoxalement peu soin de leur santé en disant, il y aura bien toujours une technique, j'aurai un savoir, j'aurai un méthode pour m'en sortir. On sait que les médecins, beaucoup de médecins qui fument, qui ont du diabète, qui ne se soignent pas particulièrement très bien, eh bien le haut potentiel a l'impression que les autres fonctionnant comme lui, se traitant avec la même rigueur, il peut les changer. Les hauts potentiels font partie des rares personnes qui peuvent se changer profondément. J'en suis convaincu, j'ai fait pas mal de podcasts sur le changement pour les chatons VIP. Pourquoi il se change ? Parce qu'il est capable, par la gratification différée et d'autres techniques dont il est férus, il est capable de changer ses goûts, de changer son mode de vie, de se confronter à des difficultés avec une méthode de travail alors que le potentiel normal va baisser les bras. Et l'erreur qu'il fait, c'est qu'il se dit, puisque je suis arrivé à aimer quelque chose que je n'aimais pas, puisque je suis arrivé à me coltiner cet entraînement qui me déplaisait au début, puisque je suis arrivé à surmonter cette peur ou ce désintérêt qui me sclérosait au début, eh bien en m'y prenant bien, mon partenaire va y arriver également. Eh bien en fait non, parce que s'il n'est pas au potentiel, eh bien changer c'est impossible. Alors, si c'est une femme et qu'elle a les codes de F, elle va vous jouer la femme Lego, c'est-à-dire mouler ses goûts sur les vôtres, adopter un champ lexical, mouler son champ lexical sur le vôtre, etc. Mais fondamentalement, au fond, du fond, du fond, la majorité des gens ne changent pas et c'est là qu'est l'erreur de ton Christophe. Il voit l'autre avec la même capacité de travail et la capacité de changement et la capacité de performance que lui et ça n'est pas le cas. Réponse très courte, on pourrait en faire deux heures. Exemple 2, Sophie, 29 ans, pianiste, en couple chaotique depuis trois ans et vit avec le gars. HP, soi-disant hyper-stimulable, hyper-stimulable et hyper-sensible, ça veut toujours dire hyper-casse-couille, dans la réalité, ça se transforme très très rapidement ainsi. Elle est elle-même très F et tombée amoureuse d'un type très HBB, HBB, Christophe, hétéro-binaire de base, merci. De 31 ans, un commercial incapable de gérer son pognon, sur-endetté alors qu'il a toujours vécu en coloc, consommation de drogue dure régulière, n'a absolument rien en commun avec elle. Il est clairement incapable de gérer une drama queen comme elle, il ment tout le temps, n'assume rien de ses actes et semble aujourd'hui au fond du trou. Il a perdu son job par sa faute et retourné chez ses parents, ne fait rien de ses journées, à part sortir se brûler la gueule, on dirait presque, en un peu pire, le premier mec de ma sœur, à chaque fois, pardon, je suis désolé, c'est un peu un coup bas, mais enfin, bon, c'est comme ça, c'est un fait. Après chaque coup foireux, elle est dans une colère folle, mais pourtant, au moindre signe potentiellement positif le jour d'après, tout ce ressentiment est réinterprété et elle espère à nouveau pouvoir construire une relation avec ce pauvre type qui se fait d'ailleurs souvent embobiner. Ses deux amis ont le même discours, ils me disent qu'ils n'arrivent pas à accepter ce que la réalité leur montre et continuent d'espérer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espoir possible. Oui, ça s'appelle de l'utopisme pur, c'est-à-dire toute personne n'attend que la rencontre miraculeuse qui identifiera en lui à la fois la voie et à la fois le motif de prendre cette voie, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux devenir et à la fois quel intérêt tu as à le devenir. Donc elle s'imagine sans doute d'une grande acuité, d'une grande perspicacité et en psychosociologie, on appelle ça l'escalade des engagements ou le piège abscond. Plus ça me fait perdre de me lever et de quitter l'arrêt de bus parce que ça fait 25 minutes que je l'attends, je me dis mince, si jamais il s'apprête à passer, j'aurais attendu 25 minutes pour rien. Là, de la même façon, ça fait 2-3 ans manifestement qu'elle passe l'éponge sur un tas de choses et voilà, un mélange d'utopisme, d'escalade des engagements. Sophie me affecte à un comportement qui m'a moins l'air d'être celui d'un HP et plus l'air d'être celui de quelqu'un d'assez orgueilleux qui admet peu s'être trompé. Or, dans la guerre relationnelle, il faut très souvent admettre s'être trompé. Sinon, on s'entiche de choix néfastes. J'ai souvent admis m'être trompé, souvent à plusieurs reprises. Et il faut se le dire et il faut essayer de commettre moins souvent la même erreur. Sophie est dans l'erreur. Et je n'ai pas l'impression que son quotient intellectuel avéré ou infondé, peu importe, il soit pour beaucoup. J'ai plus l'impression qu'elle est dans l'orgueil de ne pas vouloir se dédire et qu'elle a le syndrome de l'infirmière et qu'elle pense qu'avec sa présence pacifiante, eh bien, les addictions de son copain vont disparaître. Jusqu'où faut-il que ça aille pour qu'ils arrêtent d'espérer ? Eh bien, quand l'autre partira, ils me semblent tous les deux incapables de quitter. Il y a des gens qui sont incapables de quitter, donc ils sont toujours quittés, en fait. C'est ça. Il faut attendre que l'autre parte avec pertes et fracas. N'y a-t-il donc rien qui puisse les aider à ne plus subir leur vie en permanence ? Non, Pierre, rien. Ni toi, ni moi, ils ne demandent pas d'aide, a priori. Dis-toi bien que même quand les gens payent, ils n'écoutent pas forcément toujours les conseils, donc en plus quand c'est gratuit et qu'ils ne t'ont rien demandé, ils veulent rester dans leur caca. Voilà, troisième vidéo de la fordine du jeudi. Très simple, aucun concept, accessible à tous. Le plus détaillé, le plus compliqué, le plus rigoureux, le plus sophistiqué, c'est dans les séminaires. Séminaire qui se trouve, Christophe, sur... Math Consulting. Math Consulting qui est du 31 octobre au 3 novembre se trouvera en... Promotion. Parce que ça sera... Halloween. Combien de séminaires ? 31 séminaires pour le 31 octobre... Avec une remise pouvant aller jusqu'à... 15... Enfin, 15% de réduction. Et si vous le cumulez avec Nono, ça peut aller en... 15, 20, 25, 30, 35... Coupons. Coupons, allô, quoi ? Voir d'exclamation. Il est où ce coupon ? Affiché devant vous. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.